Catherine Aigiel célèbre son 44e anniversaire ce jeudi 24 novembre 2022. L'occasion de se pencher sur sa carrière, ainsi que sur sa vie personnelle, qui n'a pas toujours été facile. Dès sa plus tendre enfance, la comédienne a perdu son frère dans un terrible accident. Catherine Aigiel souffle une bougie de plus. Née un 24 novembre, la célèbre actrice de Grace Anatomy fête son 44e anniversaire ce jeudi. Et ses deux dernières décennies ont été marquées par une carrière fulgurante. Son parcours à la télévision a commencé au début des années 2000, avec la série fantastique Roswell. Puis, la star du petit écran a décroché le fameux rôle du docteur Issy Stevens qui lui a valu, notamment, un Emmy Awards et une nomination au Golden Globe. Catherine Aigiel a ensuite poursuivi sa route au cinéma, avec les films en clock, mode d'emploi en 2006, 27 Rob en 2008, l'abominable vérité en 2009, bébé et mode d'emploi en 2010, ou encore Happy New Year en 2011. La comédienne américaine a également joué aux côtés de Meghan Markle dans le feuilleton-soutes, avocat sur mesure, et tient le rôle principal dans la série Toujours là pour toi diffusée sur Netflix depuis 2021. Mais si Catherine Aigiel mène une brillante carrière, sa vie n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Mon frère avait 15 ans. Catherine Aigiel a vécu un drame familial lorsqu'elle avait 8 ans. En 1986, son frère Jason est mort dans un accident de voiture, comme elle le confiait dans une interview accordée au magazine Entrevue en octobre 2006. Lors de cet entretien, le journaliste lui demandait pourquoi les hôpitaux avaient une réputation de bésodrome. A mon avis, si est-il parce que les médecins et les internes y passent leur vie. En tout cas, moi, les hôpitaux, ça me coupe tous mes effets. Répondait l'actrice, avant de lever le voile sur cette tragédie traumatisante, mon frère avait 15 ans quand il est mort dans un accident de voiture, racontait-elle, avant de révéler, « Mes parents ont eu la force, le courage, de donner les organes de mon frère, son cœur, ses yeux. » J'ai du mal à comprendre les familles qui refusent le don d'organes. À mes yeux, s'y estie une forme d'égoïsme. Des confidences en toute sincérité. Sous-titrage Société Radio-Canada